hello hello j'espère que vous allez bien oui ça fait un moment que vous m'avez pas vu j'ai toujours une sale tête c'est pas grave de toute façon il fait pas beau je fais cette vidéo puisque morgane m'a motivé à refaire des vidéos enfin elle m'a motivé à m'a pas laissé le choix mais c'est pas grave ça me plaît de toute façon je pars en stage enfin je reste dans les écuries mais je fais un stage de dressage avec bertrand hardy donc ce que ce qu'elle m'a proposé c'est de me prendre en vidéo pour vous vous puissiez voir l'évolution et que moi ça me fasse également un souvenir donc ben c'est parti je vous emmène bérénice tu vas faire quoi stage 2 tu le sens bien ton loulou faut se méfier du calme avant la tempête bon puis du coup tes abonnés vont être contents c'est ce qu'ils avaient choisi en ensemble elle vous écoute elle vient de se relever mara elle s'est relevé un peu attend je vois plus sur mon écran pourquoi je vois plus c'est bon je n'en dis pas plus enfin ça faut que tu me le donne du coup c'est bon c'est bon coucou il est beau quand même bah oui jélène ne m'entend pas c'est bon il bavouille un peu là il faudra faire tes cuir si tu sors en concours il faut que je fasse les miens aussi oui ton synthétique qu'il queen oh mais il est de toute beauté ce poney et on se retrouve en voie off je vais vous laisser un petit peu la détente je vais pas tout mettre non plus c'est pas spécialement intéressant parfois je vais vous laisser les commentaires de Bertrand ça par contre ça peut être intéressant et puis bah voilà on y va on y va bon je vais pas vous mentir j'ai eu un poney très 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 chiant en détente lui qui se met sous sur la main maintenant assez facilement comme j'ai compris les boutons il voulait pas enfin aujourd'hui il a pas voulu il a fait le petit con au passé extrêmement bien il le fait tout seul et dès que je repars au trop là vous voyez il se roule je suis braqué dessus donc lui il est braqué il est ouvert il se remet deux trois foulées il se remonte il n'était pas spécialement agréable pendant la détente voilà voilà reste quoi dans ta salle d'église il est tard de tout ça là faut que tu travailles l'attitude comme tu l'as quand tu fais au trop voilà il faut qu'il soit un petit peu plus dans ses rêves oui continue comme ça ok et tu fais ça jusqu'à ce que le bout du nez y soit à gauche et que tu n'aie plus besoin de tirer voilà tourne reste en cercle voilà et là tu plies un peu le coude extérieur pour qu'il soit en place voilà d'accord et là tu cèdes bon maintenant garde le comme ça maintenant tu vas demander le galop et Bérenice écoute moi tu ne perds pas le poney du regard ok allez donnant le galop tu plies d'abord un peu ta jambe gauche intérieure pour qu'il se plie autour et après tu repris ta jambe droite pour demander le galop voilà bien voilà décolle toi de la piste tourne voilà et là galop attend qu'il soit rond pour demander oui tes épaules tes épaules reste derrière même si tu es dans le pare-bottes voilà bien allez galop à gauche recule toi recule toi avance ton bassin voilà à c'est toi vers le pommeau vas-y Bérenice regarde le cheval pas à côté voilà voilà un cercle un peu plus grand le bout du nez à gauche assieds toi enfonce toi dans la selle et voilà ça c'est bien allez reproduis ça tu l'as eu une fois plusieurs foulées tu peux l'avoir plusieurs on est d'accord assieds toi assieds toi Bérenice voilà voilà il y a ok tu ne remarques pas un truc oui mais à quel moment quand tu étais assise voilà assise l'incurvation il se met en place donc tu as trouvé le truc ça n'a rien ça n'a aucun effet ça le bout du nez bout du nez bout du nez oui voilà voilà très bien oui très bien réagi en plus ok autre haut comme vous avez vu avec les commentaires de Bertrand en fait on essayait de le mettre sur la main au galop parce que ça par contre je lui demande jamais dès que je lui demande je lui demande dans mes mains et du coup il repasse trop alors qu'il faudrait que je pousse avec mes jambes que je le soutienne dans mes jambes et je le fais pas là vous avez vu que j'ai réussi à l'obtenir deux fois c'est hyper compliqué pour moi parce que c'est au galop à gauche et en plus il faut que je sois assise donc ça va être un travail qu'on va faire avec chloé il va falloir bien que je m'assoie je vais remettre aussi la selle de dressage parce que au galop j'arrive mieux à m'asseoir dans la selle de dressage donc je vais je vais faire tout ça je vais travailler ça même quand je suis toute seule au moins j'ai des exercices pour travailler là vous voyez il est reine quasi longue mais il arrive quand même à se mettre sur la main et on est au pas donc il se fout royalement de ma gueule il sait très bien le faire donc je vous laisse là dessus pour la détente et puis là on va passer à la reprise parce qu'il m'a fait un protocole et j'ai déroulé la reprise de dressage je vais vous expliquer tout ça les courbes à rester avec nous aussi avance 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 en plus l'avantage c'est qu'il n'y a pas de barret dans la reprise au complet on commence la reprise par un doublé je vais vous donner les notes en même temps donc là j'ai eu 6 ennemis pour l'entrée il m'a fait un protocole du coup pour que j'ai des améliorations à faire on part sur un cercle de 20 mètres j'ai eu 5 ennemis parce qu'il était trop ouvert mais ça se voit complètement il n'était pas encurvé donc du coup il était trop ouvert par moment il se place vers la fin du cercle toujours à la fin du cercle il se place là il est ouvert comme pas possible il se remet en place je vais partir sur une diagonale un changement de main j'ai eu 6 parce qu'il était un peu plus rond mais toujours très très ouvert là F A K je devais faire les coins au trop de travail j'ai eu 6 pareil très ouvert je vais jusqu'en V très ouvert mais à la fin il se ferme c'est n'importe quoi je vais jusqu'en V faire un cercle de 20 mètres là j'ai eu un 7 il était plus fermé plus rond donc là très bien un 7 qui fait plaisir oui c'est vrai que là il était plus fermé quand même V R je change de main en diagonale j'ai eu 6 ennemis car en commentaire j'ai résiste au début et c'est vrai que là il est beaucoup mieux M C H au trop de travail pareil 6 ennemis je le collectionne il est mieux je le vois plus fermé mais 6 ennemis je repasse au pas je fais une diagonale 7 bah oui au pas il est mieux hein il résiste quand même mais il le fait bien c'est le dernier 7 que j'ai j'en ai eu 2 c'est le dernier 7 après F K départ galop donc j'ai 2 coins pour mes dés donc en général le premier je repars au trop et le deuxième coin je demande le galop là comme on est à droite je ne sais plus ce que je fais ouais mais je pars au galop directement j'ai eu 6 il devrait être plus rond le cercle de 20 mètres V j'ai 5 il est très très ouvert et là je le vois c'est affreux c'est moche donc oui 5 c'est normal très 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 ouvert parce que je lui demande là je lui demande mais je n'ose pas encore trop lui demander je repasse au trop je fais un doublé 5 pareil très très ouvert M H bah c'est pareil le galop normalement je lui demande dans ce coin là j'ai pas fait le coin mais il n'y a pas besoin de le faire là galop j'ai eu 6 parce qu'il est plus dans ses rênes donc il est un petit peu plus rond le cercle de 20 mètres 6 également dans l'attitude et pourtant on est à gauche je repasse au trop j'ai eu 6 demi-cercle 6 et demi il était plus dans ses rênes et puis l'arrêt voilà donc voilà la reprise en ce qui concerne l'allure j'ai eu 6 et demi l'impulsion 6 il faut plus de propulsion euh pour le cavalier 6 et demi et euh j'arrive pas à dire ce qu'il a marqué j'ai eu un 6 aussi pour un bon travail au pas donc ce qui me fait un total de 61-39% donc c'est pas mirobolant c'est une première je sais ce qu'il faut travailler euh voilà ça c'est regardable mais c'est pas waouh donc bah il faut bien travailler pour qu'on soit prêt on se retrouve le lendemain du stage pour vous faire un petit point un petit débrief je ne sais pas ce que vous avez pensé euh du stage enfin de la reprise que vous avez vu enfin pas de la reprise la reprise ça va mais la détente vous avez vu une partie euh c'est catastrophique si Aline passe par là je vais me faire tuer pareil pour Chloé parce qu'il faut que je me souvienne d'où je viens mais là en parlant que du stage je suis très déçue de moi et de Poney ce Poney il voulait absolument pas il avait pas envie du coup moi ça m'a fâchée on s'est fâchés en début de séance donc après il faut bien que je me souvienne d'où je viens euh c'est à dire que au mois de juillet donc ça fait même pas un mois un an pardon ça fait 10 mois le premier cours avec Chloé je crois que j'ai galopé une foulée au demain et encore à gauche c'était hyper compliqué euh avec Azure on ne s'entendait plus j'avais plus de coach avec le confinement tout ça donc depuis mars de mars à juillet j'avais plus de coach j'ai énormément régressé avec lui Azure me faisait peur pour trotter c'était pas possible j'avais très peur en fait il me faisait peur donc faut pas que j'oublie d'où je viens maintenant j'enchaîne un parcours de saut oui c'est hauteur club 4 club 3 mais je le fais tout au galop euh là je fais une reprise de dressage je galope quand même à gauche il n'y a pas de souci donc faut bien que je me souvienne d'où je viens mais en parlant que du stage je suis très déçue je sors avec 61 39% comme je vous ai dit c'est pas ça me déprime je m'attendais pas à mieux du tout parce que je ne l'a en tout cas de ce que j'ai déroulé ça ne valait pas mieux par contre quand il m'a dit 61% ça m'a mis une claque il y a vraiment beaucoup de boulot à faire comme elle me dit Chloé mais pas que à moi c'est à tout le monde quand on regarde nos reprises on fait notre travail c'est à dire qu'on fait ce qui est noté on fait notre travail mais il n'y a pas ce petit truc qui fait waouh où on pourrait décrocher des 7-8 sur des figures très très basiques parce qu'il ne faut pas se mentir la club de CCE il n'y a que des cercles de 20 mètres il y a une ou deux diagonales donc c'est pas enfin c'est complètement faisable donc là en fait ce qu'il m'a dit Bertrand c'est que en soi la figure la reprise pardon il ne la regarde pas les juges ce qu'il regarde c'est l'attitude d'azur et là il est beaucoup trop ouvert donc il m'a dit tout ce que je gagne en points au trop quand il est fermé quand il est rond et ben je perds tous ces points là au galop parce qu'il est très très ouvert et ça se voit clairement sur la reprise donc après il ne faut pas que j'oublie d'où je viens il y a eu du progrès depuis le début c'est pas encore ça j'ai beaucoup de boulot à faire dessus cette semaine je suis en vacances Morgane aussi donc quand je n'aurai pas cours je sais ce que je vais travailler être au galop et qu'il soit rond elle va être là pour me dire si c'est bon ou non parce que c'est elle qui a appris en vidéo la séance donc du coup elle va pouvoir me dire avec Chloé je suis bien contente de l'avoir comme coach parce qu'on a énormément évolué et on le fait dans le bon sens elle me fait travailler dans le bon sens donc c'est la continuité le stage donc je suis très très contente après vous si vous voulez vous pouvez laisser vos avis constructifs bien évidemment soit en commentaire YouTube ou soit si vous préférez en Insta privé c'est possible vous n'êtes pas obligé que ça soit vu par tout le monde je voulais aussi vous remercier parce que après le stage j'ai eu plusieurs messages privés justement sur Insta qui me demandaient comment ça s'était passé donc vous suivez vraiment notre aventure vraiment notre compte et je voulais vraiment vous remercier c'est très très gentil et puis moi en tout cas je vous prépare une autre vidéo très rapidement je vous promets je vous laisse pas deux mois sans vidéo et puis je vous dis à bientôt Salut !